plus appropriée est celle qui assiste sur la découverte de manière très précoce du principe alphabétique, c'est-à-dire du fait que les caractères alphabétiques représentent ou tendent à représenter sous une forme graphique les unités abstraites de la parole qu'on appelle phonère. Dans le cadre d'une conception essentiellement phonique, des études sont encore nécessaires pour mettre en évidence les démarches les plus appropriées. Alors pour répondre à ce souhait, je vais vous montrer, en tout cas le résultat, d'une étude menée en Californie. Elle a comparé deux groupes de première année, tous les deux apprenant selon la conception phonique, mais qui différaient par la nature d'une intervention supplémentaire dans un des cas des exercices de production des orthographes de mots et dans l'autre des exercices phoniques, mais dans le cadre, donc encore d'exercices phoniques, mais dans le cadre de la lecture de textes de littérature informatique. Au début, il n'y avait aucune différence significative entre les moyennes des deux groupes, comme vous pouvez voir, mais à la fin de l'année, il y en avait, non, en fait, j'ai pas mis, mais au début, il n'y avait pas de différence significative. À la fin de l'année, il y en avait en orthographe, en fluence à l'écrit et aussi en lecture de pseudomots en faveur de l'intervention orthographique. Ces mêmes enfants ont été testés en cinquième année pour la compréhension en lecture. On a trouvé un résultat très important. L'orthographe des mots et des pseudomots à la fin de la première année était un prédicteur de la compréhension en lecture en cinquième année et expliquait à elle seule 8% de la variance. Qu'est-ce qui s'est passé, peut-on se demander ? Eh bien, les exercices d'orthographe, ça c'est l'explication, en tout cas proposées par les auteurs et que j'accepte, les exercices d'orthographe ont permis d'augmenter l'amitié à associer rapidement les phonèmes et les graphèmes. Et cet avantage initial a contribué aux différences en compréhension observées quatre ans plutôt. Il est donc très important d'associer apprentissage de l'écriture et apprentissage de la lecture dès le début de l'apprentissage. Ce n'est probablement pas le seul facteur explicatif. Quand l'instruction phonique est incorporée dans la lecture du texte, l'acidification accapare l'attention, ce qui ne contribue pas à améliorer le décodage. L'instruction phonique est donc plus efficace quand elle est décontextualisée. Évidemment, il faut que le programme de la classe inclut aussi des occasions de s'engager dans la lecture significative de texte. Un autre résultat de cette même étude était que l'instruction phonique et orthographique bénéficiait davantage les enfants de familles pauvres que les autres. Cette instruction leur donne un outil indispensable pour compenser leurs infériorités en développement linguistique et cognitif. J'ajoute que ces principes de base sur l'alphabétisation des enfants concernent tout autant l'alphabétisation d'adultes. Disparue des préoccupations des gouvernements en général, ce qui n'est pas seulement injuste, c'est aussi une terrible erreur. On se dit que les adultes illettrés et illettrés fonctionnels sont vieux, vont bientôt mourir et on en sera débarrassés. C'est faux, ils se reproduisent chez leurs enfants et petits-enfants. Reprenons donc la question des méthodes d'apprentissage, mais maintenant chez l'adulte, et commençons par les étudiants universitaires. On peut faire apprendre un alphabet artificiel, même à des universitaires, déjà lecteurs alphabétiques. C'est le cas de cette étude. Bien sûr, ils ne devaient pas prendre conscience des phonèmes. L'idée est que l'un des groupes, le global, était informé du nom attribué à chaque figure. Vous l'avez à gauche. Donc ils recevaient cela et on disait telle figure, c'est ceci, telle figure, c'est cela. Tandis que le groupe phonique, lui, était informé de la valeur phonémique de chacune des trois composantes. Et c'est pour cela qu'on indiquait chaque fois une composante à travers la couleur de la figure complète. À part cela, c'était « et », donc ça indifférait par l'instruction. À part cela, c'était exactement le même matériel pour les deux groupes. Après cet apprentissage, qu'est-ce qu'on a vu ? Pour les mots déjà vus, le groupe global, je crois que... Oui. Le groupe... Je ne l'ai pas les données. Je ne sais pas. Le groupe global qui avait recours à une forme de reconnaissance visuelle d'objets était un peu meilleur que le groupe phonique. C'est normal. Il n'y avait que 16 paires figure mots. Donc ils ont mémorisé ces figure mots pendant que le groupe phonique se préoccupait avec les petites parties de figure. phonique. Et pour les mots nouveaux, eh bien, justement, la différence allait dans l'autre sens. Le groupe global ne dépassait pas le niveau du hasard. La page est là. 58% ne s'était pas significativement au-dessus du niveau du hasard. Et c'est normal parce que ses étudiants ne lisaient pas. Et le phonique, lui, était assez bon. Lui avait appris à utiliser l'alphabet artificiel. De plus, on a constaté... On a constaté... Ah, voilà. On a constaté que le groupe global activait davantage l'hémisphère droit. Alors, je signale que vers le bas, c'est plus. Parce qu'en réalité, on est en train d'examiner... Ah, non. C'est pas ça. On est en train d'examiner un potentiel négatif qui est la N-170. Et donc, si ça va plus vers le bas, c'est plus d'activation. Donc, le groupe global activait davantage l'hémisphère droit et le phonique activait davantage le gauche. Or, c'est le gauche qui contient l'air qui s'occupe de la lecture des mots. Alors, pourquoi ces résultats ? Parce que les participants du groupe phronique lisaient, comme j'ai dit, utilisaient des processus spécifiques à la lecture. Mais ceux du groupe global traitaient les mots comme des objets. Et alors, c'est normal que l'activation soit éventuellement plus importante dans l'hémisphère droit. Il a dit que les traits, il est très bien. Peut-on lui apprendre à dire ? Va-t-il développer une aire de la lecture des mots ? Mais bien sûr. D'abord, un cas unique, mais illustratif. Daan et des collègues brésiliens ont essayé de faire apprendre à lire, d'apprendre à lire à un illettré de 40 ans. C'est un cas unique. Au bout de 17 mois, toujours aucune lecture. Et à ce moment-là, Daan apprend que mes deux enseignantes n'induisaient pas l'analyse phonémique de la syllabe. C'était purement global. Un an illettré après ça. Il déconnait très lentement. Donc, vous pouvez le voir à peu près, c'est vers la 18e semaine. Donc, pendant 17 semaines, il n'a rien à prendre. Et quand on a introduit ces exercices phoniques, ça a commencé à s'améliorer. Alors, il ne l'est pas là. On ne peut pas dire vraiment qu'il lit. Il décode un peu, mais il était déjà lancé dans le processus. Et en tout cas, il décodait suffisamment pour activer déjà l'aire des mots écrits que vous pouvez avoir là en haut. C'est la ligne bleue par rapport à l'activation provoquée par des visages ou des objets. Alors, en comparant des illettrés à des ex-illettrés, j'appelle ex-illettrés ceux qui n'ont appris à lire qu'à l'âge adulte, et à des illettrés, on peut mieux voir l'émergence en cerveau de cette fonction de lecture de nos écrits. Et c'est cet article où il y a des groupes, enfin des chercheurs de quatre pays qui ont participé sous la direction de Stanislav Stan. Et vous voyez que l'activation, que chez les illettrés, il n'y a pratiquement pas d'activation. Donc, on est à un niveau vraiment très, très, très bas. Ce qui est normal parce que le cerveau réagit toujours. Mais très bas, il n'y a pas d'activation spécifique. Et ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, l'air est très activé chez nous, les autres, l'étrés. Le groupe qui a le plus haut niveau de littératie, c'était des universitaires, c'est celui qui est le plus à droite. Il y a deux autres groupes de lettrés qui ont appris aussi pendant l'enfance, mais qui n'ont pas dépassé le secondaire. Donc, leur activation est déjà moindre et on voit qu'ils, vous regardez là-dessus, ils lisent beaucoup moins de mots par minute. Et les ex-illettrés, eux, qui travaillent et qui ont dû apprendre dans des classes spéciales, eux, ne lisent pas aussi bien que les lettrés. Donc, ceux-là ont appris à l'âge adulte et en plus, ils ne sont pas, disons, n'entrent pas dans un processus d'apprentissage qui ait les mêmes conditions que celles en général des enfants. Mais vous voyez donc, en conséquence, une différence importante entre les ex-illettrés et les lettrés. Et vous voyez aussi une différence d'activation importante entre le groupe d'ex-illettrés brésilien, qui est celui en bleu clair, et le portugais, au marot, puisque je suis portugais, qui est en bleu foncé. Mais sans doute parce que les Brésiliens lisaient déjà un peu plus de 30 mots par minute et les portugais appellent peut-être 15, en tout cas moins de 10. Maintenant, je vais vous montrer un résultat nouveau. Oui, ça marche. C'est un article qui est encore en révision, c'est toujours la même équipe, le premier auteur différent, mais c'est toujours la même équipe. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une... L'idée, c'est de regarder l'augmentation ou réduction d'activation, mais une augmentation ou réduction synchrone entre l'air des mots écrits et des autres régions du cerveau. Et cela concerne trois des cinq groupes de notre étude de 2010. Et l'aspect intéressant, c'est qu'ils sont tous de même origine sociale. Donc là, c'est indépendant du facteur origine sociale, mais évidemment, il y a des différences importantes dans l'habileté de lecture. Alors, chez les lettrés, par rapport aux illettrés, l'activation de l'air des mots écrits est accompagnée d'une activation plus importante dans les régions du langage, donc vous pouvez voir ça en haut à gauche, le système dorsal, est accompagné d'une diminution dans les deux autres systèmes, le visuel de haut niveau, qui est concerné par d'autres types de stimuli visuels, objets, visages, etc. Et ça, vous le voyez au milieu à droite, et en bas, le système auditif. Donc, quand nous lisons, l'activation se propage davantage au niveau supérieur du traitement du langage est réduite pour les autres traitements perceptibles. Et ça a évidemment du sens. C'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Ça montre effectivement, d'une part, cette spécialisation de la lecture de haut, mais en même temps, le lien qui est établi avec d'autres fonctions et représentations du langage. Alors, est-ce qu'il est difficile ou coûteux d'arphabétiser des adultes ? Je suis sûr que non. Nous avons élaboré un code en portugais, où d'abord les apprenants prennent conscience des phonèmes en étant exposés à des syllabes césées, écrites et parlées. Nous commençons par les consonnes les plus faciles à séparer de la moyenne, et ensuite, peu à peu, nous leur présentons des mots qui leur permettent d'apprendre tout le code orthographique. Donc, on a vu tout le code orthographique du portrait, sans évidemment expliquer des règles. Nous avons combiné lecture et écriture depuis le début, et pour chaque lettre, nous avons introduit la majuscule et la minuscule. C'est quelque chose que pour les enfants de l'école primaire, beaucoup d'auteurs disent que ça s'installe vraiment en deuxième année. Donc, c'est... et vous allez voir les résultats. Eh bien, notre cours, bon, cela nous a pris 82 heures étalées sur trois mots. Les élèves étaient huit femmes d'origine gétale, incapables de lire le moindre mot. Je vais vous montrer... Enfin, je commence déjà à vous montrer les résultats. Donc, nous avons réussi à les faire apprendre à décoder, mais à des degrés très divers, disons 6 sur 8 ont appris quelque chose ou même beaucoup. Au test numéro 5, au temps 5, à la fin des trois mois, ils avaient déjà vu des centaines de mots, à la fois en majuscule et en minuscule, y compris des mots trisyllabiques. Et la lecture, dans notre test, n'était jugée correcte que quand elle était entièrement correcte. Il suffisait qu'une voyelle ou une consonne ne soient pas correctement rendues et on le considérait comme faux. Je pense que si nous avions... Vous voyez les résultats, c'est quand même... Je trouve, moi, en tout cas assez impressionnant. Et si nous avions pu faire un cours de 6 mois, les résultats auraient, bien sûr, été bien meilleurs. Donc, j'ai parlé d'alphabétiser et j'ai parlé de lettrer. Ces mots correspondent à des concepts différents et je pense qu'il est important de les distinguer. Alors, dans ce livre que j'ai écrit il y a un an et demi, je propose de distinguer entre... Oh là! ... 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